Avec cette boisson puissante, vous allez arrêter de ronfler, vous devrez juste prendre un verre avant d'aller au lit, je vous assure que vous allez me remercier. Je vous souhaite comme toujours la bienvenue sur votre chaîne préférée, sur laquelle on traite de la santé, des remèdes naturels et de la beauté, surtout les plants et au verre. Si vous êtes tombé sur cette chaîne par hasard, je vous invite à vous abonner et à activer toutes les notifications, ainsi vous êtes sûr de toujours recevoir nos publications quotidiennes, pensez à liker, à partager. Et si vous faites déjà partie de cette belle famille, je vous remercie du fond du cœur, nouveau ou ancien, faites mon petit coucou dans les commentaires pour me dire le nom de la belle nation depuis laquelle vous nous soutenez et nous accompagnez, cela me permettra de vous réserver un accueil chaleureux. Bien, même si vous ne ronflez pas, sachez que cette vidéo vous concerne, parce qu'il se pourrait qu'il y ait quelqu'un à côté de vous, que vous connaissiez probablement quelqu'un autour de vous qui le fait. Alors, nous savons tous que le ronflement peut interrompre une nuit de sommeil, dites-nous dans les commentaires si vous ronflez ou pas. Connaissez-vous quelqu'un qui le fait ? Peut-être votre conjoint ou alors votre femme ? Alors, c'est difficile de passer une journée difficile au travail, avec le stress et j'en passe, alors le soir quand il faut se reposer, il faut profiter d'un bon sommeil, d'un bon repos, vous vous retrouvez à côté de quelqu'un qui ronfle au point de vous empêcher de dormir, c'est souvent une situation très difficile, c'est pourquoi dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous partagerons avec vous quelques petits trucs, quelques petites astuces maison qui pourront vous aider à traiter ce problème de ronflement. Pour cela, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, car à la fin de la vidéo, je vous donnerai la recette d'un jus anti-ronflement que je suis sûre que vous allez adorer. Donc, si vous souffrez de ronflement, il est très important de comprendre qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent encore aggraver cette situation. Par exemple, le surpoids, c'est l'une des causes qui aggrave le ronflement dans la nuit. Même les personnes qui ne sont pas en surpoids peuvent ronfler ou souffrir d'apnée. L'apnée du sommeil sont des petites interruptions du flux d'air pendant la respiration et pendant le sommeil et parfois, elles peuvent provoquer une suffocation. Même le ronflement peut également être causé par un nez bouché ou par un changement dans le septum nasal. Sachez également que plus nous prenons de l'âge, plus nous avons tendance à ronfler. Ceci arrive pourquoi ? Parce qu'on perd de la masse musculaire avec le temps, ce qui crée l'affaissement dans notre gorge et empêche l'air de passer correctement. Maintenant que nous savons un peu de quoi est-ce qu'il s'agit, nous allons apprendre quelques techniques pour faire baisser les ronflements. En numéro 1, utilisez des oreillers plus grands. Saviez-vous que lorsque nous améliorons l'inclinaison de notre tête pendant que nous dormons, nous pouvons là aider les voies respiratoires à rester plus longtemps ouvert pendant que nous dormons. Donc si vous dormiez sur un oreiller bas, alors mettez un oreiller supplémentaire. Avant de continuer, je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis et membres de la famille dans vos groupes ou réseaux sociaux. Je voudrais aussi savoir de quelle belle nation vous nous regardez et nous soutenez. Continuons. En numéro 2, vous devez dormir sur le côté. Car si vous dormez sur le dos, alors le sens de la langue sera contraire à votre gorge, ce qui bloquera également les voies respiratoires et contribuera ainsi au ronflement. En numéro 3, perdre du poids. Car un excès de poids peut rendre difficile le passage d'air à travers les voies respiratoires. En perdant du poids, cela vous aidera en partie à résoudre votre problème de ronflement, mais cela améliorera également votre santé, car le surpoids n'a aucun avantage sur la santé. Vous devez aussi éviter de fumer et de boire de l'alcool, surtout avant le coucher, et maintenir un régime alimentaire sain et léger. Cela vous aidera à diminuer le ronflement en dormant. En numéro 4, inhaler l'huile essentielle d'écalyptus. Vous devez mettre 5 gaux d'huile essentielle d'écalyptus dans un litre d'eau bouillante et inhaler la vapeur avant le coucher. En numéro 5, vous devez prendre une poignée de feuilles de menthe que vous mettez dans une tasse d'eau chaude. Vous laissez infuser, puis filtrez le contenu et vous faites des gargarismes avec juste avant d'aller vous coucher. En numéro 6, parfois les ronflements peuvent être associés à une sorte d'allergie. Alors parmi les choses qui peuvent vous faire arrêter de ronfler, on note également le thé d'ortie. Ce thé est une excellente option. Pour le faire, vous devez juste faire bouillir une tasse d'eau chaude, ajoutez vos feuilles d'ortie sèches ou fraîches, puis laissez infuser pendant environ 10 minutes et prenez-le juste avant d'aller vous coucher. Non seulement ce thé est anti-allergique, mais il vous aidera énormément car la plante d'ortie est la plante de la jouvence éternelle. En numéro 7, oignon et sel. Prenez un oignon moyen, mettez-le dans une assiette, puis versez un peu de sel dessus et placez-le à côté du chevet du lit, juste à côté de votre tête. Pendant que vous dormirez, le traitement se fera par inhalation et aidera à améliorer la respiration et soulager le ronflement. En numéro 8, rappelez-vous, je vous ai promis au début de vous donner une recette spéciale qui vous aidera à arrêter le ronflement. Celle-ci est également très facile à préparer. Ingrédients Un petit morceau ou une cuillère à café de gingembre en poudre, une carotte moyenne et le jus d'un citron. Préparation Râpez votre carotte et votre gingembre avec la peau si vous n'avez pas le gingembre en poudre. Mettez le tout dans un mélangeur, mixez et boire une demi-heure avant le coucher. Commencerez à remarquer comment vos nuits seront plus agréables à partir du moment où vous commencerez à consommer ce remède contre le ronflement. Voilà, dites-nous lequel de ces conseils avez-vous le plus apprécié. Et si vous connaissez certains remèdes qui peuvent aider à mettre fin au ronflement, alors partagez-les-nous dans les commentaires afin de renforcer ce contenu, afin que nous puissions également tous en profiter. Je vous souhaite encore de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Pensez à vous abonner si vous me découvrez à l'instant, likez, commentez et partagez. Je vous dis à très très bientôt. D'ici là prenez grand soin de vous. Bisous bisous.